Les ressources génétiques pour l'agriculture et l'alimentation Les ressources génétiques pour l'agriculture et l'alimentation, c'est l'élément de base de la vie humaine. Parce que c'est de ces ressources génétiques que viennent l'alimentation, que viennent la fabrication des outils, des équipements dont les gens ont besoin. Je pense qu'avec la présidence de la réunion que j'ai pu mener, on est arrivé à adopter plus d'une vingtaine de priorités stratégiques pour la conservation et l'utilisation des ressources génétiques forestières. Certes, il y aura des spécificités par pays, par région, mais du point de vue international, mondial, probablement il y aura des impacts pour une meilleure gestion de ces ressources génétiques forestières. Je pense que la Commission a une place importante, étant donné que c'est au niveau de la Commission qu'on établisse des concepts sur les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Et c'est la Commission qui prend en charge de mobiliser, de sensibiliser les différents pays sur l'importance de ces ressources, de réfléchir ensemble au niveau national, au niveau régional après, et au niveau international. Chaque pays, chaque région va évoluer dans leur propre territoire, dans leur propre terrain, alors que les ressources génétiques ont une valeur mondiale et il y a lieu d'essayer de partager des informations et aussi des matériels s'il le faut. Je pense que la Commission doit se focaliser sur les priorités orientées vers les pays en développement, parce que dans ces pays, il y a plus d'enjeux vraiment vitals qui doit être traités et qui doit être considérés par les autres pays. Et j'invite la Commission à avoir un regard particulier sur cette catégorie de pays pour que les ressources génétiques puissent vraiment contribuer à faire face aux différents problèmes auxquels ces pays doivent affronter. et je pense qu'ils ont tendance à faire face aux moyens et à mettre des pays ennemis. Et j'ai eu de la main-déter.